Atri, 5 Iaxquen, 12 Mani, cela mage à loi, soyez en joie éternelle. L'opération qui vous donnera un nouveau monde se termine maintenant. Depuis des millénaires, la réalité de la surface a été limitée dans ses perceptions par des mensonges et des tromperies incroyables. Vous êtes sur le point de connaître une réalité différente, dans laquelle vous serez entouré par la vérité et où il y aura une nouvelle gouvernance dévouée envers votre bien-être. C'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Vous avez plutôt tendance à vous attendre qu'on vous mente, qu'on triche et qu'on vous trompe. Depuis quelques semaines, un nouveau royaume a été construit. Ce monde est beaucoup plus qu'un cadeau pour la saison des fêtes, c'est un royaume dans lequel vous pourrez vous réjouir. Ce nouveau royaume, vous le voyez se manifester, en ce moment. L'obscurité est des fêtes, mais elle n'est pas encore isolée de vous. Une dernière série d'événements doit arriver avant que ce désir ne se réalise. Cette réalité est en lente transition et lorsque ce sera complété, il y aura des signes très clairs qui vous apparaîtront. Jusqu'à ce moment-là, sachez que ce grand changement arrive dans votre réalité et soyez confiants. Il y a longtemps, les cieux ont décrété que ce moment de votre histoire devait arriver. Nous sommes ici pour aider à implanter ces choses, ce qui complétera le tout. Les cieux ont donné des instructions sur la façon dont ce merveilleux cadeau apparaîtra. Il y a déjà des signes de ces nombreux changements dans l'air. Nous avons observé vos nombreux groupes de lumière qui ont, trop lentement selon nous, préparé cette réalité pour ce grand changement. Nous pensons qu'ils ont été trop tolérants avant d'isoler les sbires des Anunnaki de vous. Cette procédure a été faite avec des gants de velours, mais nécessitait une approche plus énergique. Nous avions l'intention, de concert avec les anciennes familles, les royaux choisis et l'approbation de leur société secrète, de nous débarrasser d'eux, en les envoyant dans des réalités alternatives spéciales. Ce processus avait pour but de permettre aux âmes illuminées de procéder à la livraison et à l'enseignement requis, afin de vous donner vos bénédictions. Ce qui est arrivé, en lieu et place, a été le bourbier actuel. Alors que ces différentes difficultés se déploient, il devient de plus en plus apparent que cette période de transition peut prendre plus de temps à commencer, mais nous avons observé à quel point vous vous adaptez aux nouvelles réalités. Une fois qu'elles se manifestent vraiment, en tant que peuple, vous êtes très résistants. Ce sont ceux qui sont fortement devenus une partie de toute réalité culturelle, qui veulent le moins changer. Donc, nous continuons à surveiller ce qui se passe et nous aimerions avoir un rôle plus important dans ce processus, plutôt long. En ce moment, tous les transferts de fonds majeurs, de la part de nos contreparties terrestres, sont complétés. Cette opération en elle-même est très longue. Selon nous, la sécurité qui a été exigée était bien au-delà de tout ce qui était requis. Néanmoins, cela a été fait et la prochaine étape est la livraison. Ceux qui sont impliqués dans ce processus sont trop craintifs. En dépit de cela, nous nous attendons à ce que cela arrive relativement rapidement. Cette procédure ne sera que le début d'événements qui changeront votre réalité pour toujours. Cette procédure atteint le point où le premier événement, parmi de nombreux autres que vous avez longuement attendus, peut arriver. Le processus a vu son rythme s'accélérer, car chacun de vous a commencé à penser de façon collective. Cet effort conjoint sera récompensé. La première partie de ces livraisons massives est prête. Ce qui restait l'allant des libérations de ceux qui sont en charge. Pendant ce temps-là, les dernières poussées des subalternes de l'obscurité continuent. La nouvelle année qui arrive promet d'être une année où une grande quantité de promesses longuement annoncées deviendront enfin réelles. Les livraisons des premiers items arriveront probablement avant Noël. Voyez cette première bourrasse d'activité comme un signe que des événements vraiment fantastiques sont à l'horizon. Nous préparons les premiers items de vos cadeaux. Nous avons l'intention de voir la montée de la nouvelle gouvernance et la fin de la dissimulation longue et vicieuse concernant les ovnis. Il est temps que vous soyez au courant de notre existence et de notre bienveillance. Le lien entre nous doit être révélé librement. Bénédiction et grâce. Nous sommes les maîtres ascensionnés. De nombreuses choses magnifiques se passent actuellement. Les fonds, en provenance des fiducies et des anciennes familles, sont présentement envoyés à leur destination. Nous bénissons tous ceux qui sont concernés et nous leur envoyons des Alléluia. L'obscurité peut essayer, comme elle l'a toujours fait, de piéger ses horaires. Cependant, cet argent n'est que le début d'une vague de fonds, qui remplira ce royaume des bénédictions des cieux. En recevant ces fonds, reconnaissez vos bénédictions et utilisez votre grâce intérieure afin d'aider vos familles, vos amis et tous les autres. Utilisez ces fonds pour réaliser vos rêves les plus chers et pour permettre aux autres de réaliser les leurs. Cette période glorieuse inclut Noël et le nouvel an. Elle inclut aussi la nouvelle gouvernance et une nouvelle réalité emplie de joie, de prospérité et, par-dessus tout, de votre liberté. Ce sera un temps magnifique pour remercier les cieux et remercier tous les êtres, pour ces cadeaux vraiment merveilleux. Il y a une grande montée d'énergie spirituelle autour de ce monde, à la fin de cette année. Cette énergie contribue à accélérer positivement l'accomplissement des buts, prévus pour ce temps, par les cieux. Vous savez qu'à ce moment de l'année, nous les maîtres, allons dans un certain nombre d'endroits, qui sont des points sacrés autour du monde, comme le mont Chasta et les vallées sacrées de l'Himalaya, afin de prier, de visualiser et de célébrer cette nouvelle réalité qui prend maintenant place. Cette énergie divine élève votre conscience et permet à une nouvelle ère de lumière et d'amour d'arriver sur Géa. Nous vous demandons d'utiliser ces énergies vraiment divines et d'utiliser votre grâce intérieure, afin d'élever ce royaume. Rassemblez-vous pour célébrer les merveilles des cieux, au moment où cette âge prospère devient réalité. Joignons-nous dans l'un, acceptons nos cadeaux divins et répandons-les gracieusement partout sur ce globe. Il y a des millénaires, nous avons été pris au centre d'un grand dilemme. L'obscurité a commencé à défier ouvertement les cieux. Leur ville-plan a d'abord été retardé et ensuite a été banni par nos administrateurs célestes. Nous avons suivi les instructions de ces hôtes sacrées célestes et développé le moyen de répandre la compassion à un grand nombre de nos ancêtres. Les sbires haineux des Anunnaki ont lentement été repoussés de leur grand désir de demander une obéissance totale. Nous sommes maintenant sur le bord du précipice de la victoire. Nous bénissons les cieux et nous les remercions gracieusement pour leur travail. Demeurez positifs et joignez-vous à nous, durant la dernière partie de la manifestation de cette grande vision que Géa a eue, il y a si longtemps. Le moment est venu de déclamer à quel point nous sommes emplis d'amour et de lumière pour tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre et qui nous ont fait triompher. Hosanna, 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 aujourd'hui, nous avons apporté notre rapport hebdomadaire. Il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent actuellement sur ce globe. Un grand mouvement, qui vous mènera à votre victoire, a commencé. Laissez tomber vos nombreuses frustrations et réjouissez-vous. Il y a des choses qui arrivent qui feront de la fin de cette année un moment vraiment joyeux. Sachez, très cher, que les ressources innombrables et la prospérité infinie du ciel sont réellement vôtres. Que cela soit, cela magagin, cela maja, en syrien, soyez un, soyez dans la joie, publiez par au-delà du maintenant.